Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. RPGED 2021, 21ème jour, 21ème mot-clé, le mot simplicité. Alors, je voudrais aborder le thème de la simplicité en jeu de rôle sous l'angle des règles et des systèmes de jeu. Alors, autant à une certaine époque, je pouvais me farcir d'épais bouquins de jeux de rôle et apprendre de nouveaux systèmes de jeu avec des règles complexes, des centaines de pages et arriver plus ou moins à les maîtriser, ou encore que, si j'arrivais encore à faire ça à une certaine époque, aujourd'hui, pour moi, c'est pas possible, ce n'est plus possible de le faire. Par manque de temps, impératif de la vie familiale et professionnelle, font que, pour moi, c'est plus possible de... En tout cas, j'éprouve d'énormes difficultés à apprendre des nouveaux systèmes de règles quand ceux-ci dépassent un certain nombre de pages. Alors, là, je parle du point de vue du meneur de jeu, puisque, en tant que meneur de jeu, je me fais fort de, quand même, lire les règles, les comprendre et les assimiler, pour pouvoir les transmettre aux joueurs. En tant que joueur, je m'en remets un peu au maître de jeu et à mon expérience dans le jeu de rôle pour arriver à assimiler assez vite un jeu en cours de partie. Par contre, en tant que meneur, j'aime pouvoir maîtriser les règles, les lire, les comprendre et les transmettre après. Donc, du coup, ça me demande du temps et c'est clair que, quand les règles dépassent un certain nombre de pages, pour moi, ça devient compliqué. Donc, du coup, je me suis, petit à petit, dirigé vers des systèmes beaucoup plus simples. Je recherche vraiment cette simplicité en jeu de rôle, en termes de règles. Idéalement, des règles qui ne dépassent pas une dizaine de pages, voire moins. Des principes de jeu, enfin, des règles de base simples, peu nombreuses, mais faciles à adapter et à réutiliser en cours de partie. Des règles de base faciles éventuellement à bidouiller et à adapter à toutes les situations de jeu. Pour moi, les jeux avec des règles, des systèmes et des sous-systèmes, avec des longues listes de caractéristiques et de compétences, des listes de dons, de capacités spéciales, kilométriques, pour moi, c'est plus possible. J'aime vraiment les jeux qui prennent peu de place au niveau règles, les règles qui prennent peu de place dans un jeu, pardon, et qui mettent plus en avant le roleplay des joueurs, et leur implication dans l'histoire, d'un point de vue narratif, plutôt que d'un point de vue purement ludique, s'entend purement application des règles. Donc voilà, c'est quelque chose que je recherche vraiment en jeu de rôle actuellement. Alors, quelques exemples de jeux de rôle aux règles simples que j'ai testées, que j'ai utilisées en jeu. Il y a, par exemple, pour l'appel de Cthulhu, il y a le petit système Cthulhu Dark, dont les règles tiennent à peine en 3 ou 4 pages. En tout cas, les règles, les premières règles essentielles qui avaient été proposées par l'auteur. Il y a le tout récent jeu d'aventure adapté du film Labyrinthe, où là aussi, on est sur un jeu qui ne demande l'utilisation que d'un seul type de dés, en l'occurrence le D6. Des jets de dés, où on jette un ou plusieurs dés, on ne garde que le score le plus élevé, et une échelle de difficulté qui s'évalue de 1 à 6. Donc, quelque chose d'ultra simple et une fiche de perso très épurée qui met en avant la créativité des joueurs. J'aurais pu dire également la même chose de Cthulhu Dark, puisque là, on a en tout et pour tout qu'une seule caractéristique, qui est le score de folie, qui va très vite en augmentant et qui rend compte d'un des thèmes principaux de l'univers de Lovecraft, c'est-à-dire la sentie mentale, la folie. Elle a aussi une échelle de difficulté, si on peut appeler ça comme ça, qui va de 1 à 6, où on jette une poignée de dés à 6 faces selon certaines caractéristiques, on va dire selon les points forts du personnage, mais à travers une courte description. Et suivant le score du dé le plus élevé, on peut évaluer dans quelle mesure l'action est réussie ou pas. Voilà, donc des systèmes très très simples. Alors, peut-être des systèmes tirés de l'OSR avec uniquement des caractéristiques et parfois très peu, genre 3 ou 4 caractéristiques où il y a un seul type de jet qui est un jet de D20 sous caractéristique. Donc, on doit obtenir un score égal ou inférieur à la caractéristique pour réussir. Et cette règle-là peut être dérivée à travers tout le jeu. Alors, il reste quand même les jeux à pourcentage, type l'appel de Cthulhu. Alors là, effectivement, on a un ensemble de caractéristiques et puis une liste de compétences. Mais le fait d'utiliser les pourcentages rend le jeu très simple et surtout très abordable pour les débutants. Et là, c'est un point important dans la simplicité en jeu de rôle. C'est le fait d'avoir des règles simples qui puissent être comprises et appréhendées par des novices en jeu de rôle pour qu'ils puissent très vite s'impliquer dans la partie, impliquer leurs personnages et s'impliquer dans l'histoire sans devoir en plus faire un effort de compréhension sur des règles complexes. Voilà. Donc moi, la simplicité en jeu de rôle, c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose que je recherche. Je pense que... qu'actuellement, j'aurais vraiment du mal à me replonger dans des systèmes complexes et foisonnants de règles et de sous-systèmes. J'ai déjà essayé à plusieurs reprises et à chaque fois, les livres me tombent des mains. Alors, j'ai parlé, pour finir, de la simplicité en jeu de rôle du point de vue des règles, du point de vue du setting, du background de l'univers. Là, je suis beaucoup plus ouvert à aborder des univers un peu plus complexes et qui sont un peu plus foisonnants. Encore que là, si l'univers est très étendu, très complexe, possède un background très, 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 très développé, j'aurais alors une approche pour simplifier l'univers et l'aborder par certains points de vue ou avoir des angles d'attaque qui permettent de cacher, en tout cas temporairement, la complexité d'un univers et le faire découvrir petit à petit aux joueurs. Alors, en tant que joueur, j'apprécie justement qu'on puisse me proposer un accès simple à un univers peut-être très, très étendu et très complexe. En tant que meneur de jeu, c'est vrai que ça demande un certain investissement et un certain temps de lecture et de lecture et de compréhension et d'appropriation de l'univers. Encore que là, ça peut se faire non seulement à travers des bouquins de jeu de rôle pur et dur où on a une partie de background ou des suppléments de background. Ça, c'est une chose. Mais là où j'aime, la manière dont j'aime appréhender un nouvel univers, même s'il est complexe, c'est à travers des romans, des films ou des séries. Là, comme ça, je peux en même temps satisfaire mon envie de jeu de rôle et mon envie de découvrir de nouveaux univers. Donc voilà. La simplicité en jeu de rôle, moi, c'est plutôt du côté des règles. J'apprécie malgré tout les univers. Alors, il y a des univers très simples sur lesquels on peut construire et ça, c'est très bien aussi. Ou des univers plus complexes. Mais alors, pour moi, il faut un angle d'attaque pour ne pas noyer les joueurs, les joueuses dans un univers trop vaste et peut-être très nouveau pour eux. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait un coût d'entrée trop important pour eux. Donc là aussi, peut-être appliquer une certaine simplicité, mais dans le sens où on va dire OK, on va aborder ce sujet. On va aborder cet univers, mais plutôt en développant une petite partie et puis on va par petites touches. Et moi, en tant que meneur de jeu, si je découvre un univers et que pour moi, cet univers est nouveau, j'appliquerai aussi cette philosophie. Voilà. Une vidéo que je pensais courte et qu'au final, je suis presque rendu à 10 minutes sur la simplicité en jeu de rôle. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des remarques, laissez-les en bas de la vidéo, comme d'habitude. Et je vous remercie pour l'écoute. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada